salut à tous aujourd'hui une petite vidéo rapide enfin j'espère qu'elle sera rapide pour revenir sur une distribution qui ne m'avait pas vraiment convaincu bon on m'a posé une question sur une vidéo quelle était la pire distribution que tu as testé j'ai répondu micro r o s donc évidemment oui c'était vraiment la pire du pire que je peux rencontrer bon ça fait j'en avais parlé au mois de septembre donc en gros ça fait déjà cinq ou six mois que j'en ai parlé cinq mois d'ailleurs pour une précise donc voir ce qu'elle devient et voir si ma prévision de dire qu'elle ne passerait pas l'année sur le plan du support technique même l'année tout court et vérifier donc là je lance la distribution et en parallèle je ferai plusieurs trucs en parallèle pour vous expliquer pourquoi donc là donc c'est basé sur la omoto 404 avec une interface inamone et un écran démarrage qui doit être celui de la fedora 9 ou 10 de mémoire donc ça nous ramène à peu près sept à huit ans en arrière donc il ya le bug habituel de la ubuntu 14 04 c'est de ne pas avoir la bonne résolution on est obligé de laisser directement les paquets virtualbox mais c'est mieux quand même d'avoir directement aussi donc là je me connecte à saleté de bon d'accord j'ai compris comme le mot de passe est un peu chiant à saisir vous voyez le problème c'est que la résolution écran n'est pas bonne elle est trop petite ça c'est un problème qui est connu avec toutes les ubuntu on est obligé de laisser directement les pilotes enfin les extensions de virtualbox ça qui est un peu ennuyeux donc là je ne sais pas si je peux les installer directement donc je vais essayer ça je vais mettre directement tout à jour parce que bon je vais montrer pourquoi je lance la mise à jour l'ensemble avec le mot de passe à la mort dans le noeud voilà non c'est très bon ça m'énerve c'est bon donc pendant qu'il me récupère ça je montre un truc donc je vais sur le site de la micro r os donc comme je l'ai précisé dans l'article bon le site se comprend en construction je veux bien donc là on va peut-être passer en français je vous montrerai après en anglais parce que c'est assez marrant donc là voilà et c'est bien précisé bon donc micro r os c'est extrêmement sécurisé puisqu'il est dépourvu de paris c'est basé sur ubuntu supporté jusqu'en 2019 c'est les marquer supporté jusqu'en 2019 je n'attends qu'à voir voilà donc là déjà pour info la récupération n'existe plus qu'en anglais en français mais en réaction 32 bits la dernière mise à jour date du 6 novembre donc ça va faire à peu près décembre ça va faire deux mois minimum que la distribution n'a pas été mise à jour ça fait déjà un peu peur le blog disponible qu'en anglais sauf erreur de ma part je sais pas si le bloc on peut accéder en français d'un peu de temps dans le voyant je sais pas sur le bloc en français donc je vais directement là à la téléchargement je vais vous montrer ça c'est un lien pour microsoft one drive ouais c'est pair ça y'a déjà un bug donc là pendant ce temps là je vais mettre une mise à jour donc il nous annonce 180 de mise à jour donc pendant que c'est un jour parce qu'il a passé la version 2.2 à la version 2.4 de cinamone et cinamone 2.4 je n'ai pas de bêtises je le recherchais tout de suite il est disponible depuis novembre 2014 donc en gros peu ou prou la même période d'inversion de micro air os on va savoir la date sachant qu'un micro air est sorti le 6 novembre la dernière fois même avant donc le temps que les dépôts se mettent à jour j'aurais pensé quand même qu'une version de micro air soit disponible pour une mise à jour donc là on va repasser la version anglaise qui ferait peur un prof anglais voilà news voilà on s'est précisé je vous laisse lire l'anglais bref même moi qui n'étais pas super bon en anglais il y a au moins une deux fautes mais ça c'est une faute de frappe donc ça ne rentre pas tout version ouais super bien ce qui saute bref 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 là on va pas support et bien sûr ce n'est qu'en anglais bref 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 donc là je vais comment dire pour ça pour voir sa se décharge ça va être assez rapide vous voyez quand même que l'ensemble n'est pas super évoluer donc on peut se dire quand même supporté jusqu'en 2019 il n'y a plus de version depuis le mois de novembre oui si on veut vous allez peut-être comprendre pourquoi si ce sont aussi ceux qui se reproduit parce que bon je dois vous le dire j'ai fait des tests préliminaires et si ça reproduit ce que j'ai eu droit vous allez comprendre pourquoi non là il ne faut pas être impatient bon on va peu près un peu le temps en attendant je vous remontrais quand même l'article d'origine de la micro ROS que j'avais mis sur mon blog à l'époque au mois de septembre et qui m'avait valu quand même le sacré volet de bois vert de la part du créateur alors micro ROS bon c'est vrai aussi que je l'avais cherché un peu en mettant le nez dans sa propre mouise voilà on est passé quand même de méga à one drive c'est pas si mal que ça on ne sait plus s'il avait participé, le coût du stagiaire c'est facile après c'est le coût de la bêta voilà c'est quand même pas mal sarcler à l'époque, encore un bug, c'est plus une distribution c'est un bug déjà je me demande pourquoi elle est aussi lente à mettre à jour donc désolé pour le meublage de l'ensemble mais là c'était quand même obligatoire donc je vais voir quand même si tu peux installer par sécurité le coût de la bêta le coût de la version pas finale le coût du stagiaire ça faisait beaucoup pour une seule distribution n'est ce pas énormément même pour une seule distribution par contre il est dommage quand même qu'ils aient rétrogradé la version qui ne propose plus de version 64 bits apparemment c'est trop cher à générer dommage en tout cas vous voyez quand même qu'il y avait quand même pas loin de 80 et quelques mises à jour j'espère vraiment que ça peut... ah d'accord j'ai eu ma connexion que j'ai planté et punaise bon il n'y a plus qu'à attendre que la connexion revienne non mais ça c'est ça il y a du direct ma connexion vient juste de planter bon ça y est ça revient je me demandais pourquoi c'était grâce et coincé oui la connexion internet avait planté ça va mieux quand ça arrive bon on récupère le noyau vilaine connexion vilaine vilaine connexion méchante miracles à 3 à 4 3 4 4 4 5 5 4 4 10 10 Merci. 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 Bon, c'est des adhérents directs après tout. J'espère que l'installation sera assez rapide. Voilà, donc il installe des paquets maintenant. Parce que le métrage n'est pas été mis à jour. C'est ça que je trouve ça bizarre. Faut pas chercher à comprendre. Si on met un peu du temps trop chargé. Enfin, on peut supposer ça. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. J'aurais très bien pu faire la mise à jour en graphique. Mais je préfère la mise à jour en mode de texte. Si il y a un problème, je peux toujours résoudre. Et avoir directement sous les yeux. Je vois qu'on passe à la version 2.4 double cinnamon. Est-ce que ça va pas péter l'ensemble ? Je crains que si. Enfin, on leur habite. Désolé, j'ai un petit creux. Donc, je pardonne s'il se fait du bruit de mastication. C'est un petit creux. C'est un petit creux. Bon. Je sais pas si je vais installer le pilote. L'addition invité ou après. Bon, je sais d'avoir, si je peux installer maintenant. L'addition invité. Pour éviter d'avoir une mauvaise surprise. Au démarrage suivant. Hum hum. Désolé, c'est un peu long. C'est pas de ma faute. S'il y a 15 millions de mise à jour à faire. Hum hum. Hum hum. Je préférais faire cette vidéo. Pour éviter commentaire. Qu'ils me disent que j'allais être infuqué l'ensemble. Ou que j'ai fait une manipulation. Parce que je crains que le résultat nous fasse. Hum hum. Exploser les zygomatiques. Qu'est-ce que j'allais ? Qu'est-ce que j'allais pas de-ce que j'allais pas d' route ? Aux... Pardon, il a quoi s'endormir en attendant que ça finisse. On se dit quand on voit les mises à jour que une nouvelle version même sortie pendant la fête de Noël n'aurait pas été une mauvaise idée. Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne va pas tirer en cacahuètes cette histoire. Ça ne va pas être triste. C'est vrai quand même que la migration d'assignement vers un autre, c'est l'opération de la la migration assez lourde. C'est l'opération d'assignement vers un autre, c'est l'opération d'assignement vers un autre, c'est l'opération d'assignement vers un autre. Je comprends pourquoi il parle en partie de version finale de l'ISO, parce que vu le temps que ça met pour faire une simple mise à jour, ça facilite le transistor intestinal cette histoire. Comme disaient si bien les inconnus à l'époque, leur sketch, la révolution française. Ben oui quoi, un peu de culture, ça ne fait jamais de mal. Après tout. Merci. 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 je la sens mal cette mise à jour, je la sens très mal cette mise à jour ça va exploser en vol à côté de ça Hiroshima ne sera qu'un simple pétard c'est de la craindre monter la compilation d'un loyau sous Funt2 ou Gen2 serait bien intéressante encore bon on est enfin à la fin de l'installation yes je vais quand même installer les pilotes, je vais essayer d'installer les additions invitées de VirtualBox pour avoir quand même un fichage à peu près potable au prochain démarrage quoi que je ne sais pas finalement je me tâte un peu heureusement qu'il n'y a pas la vidéo enfin il n'y a pas la webcam pour montrer le moment où je me trate n'est-ce pas je vais voir si je peux installer les additions invitées de VirtualBox pour avoir une résolution potable à l'affichage je vais te voir je vais te faire un petit à l'affichage je vais te faire un peu de communication je vais te faire un petit à l'affichage je vais te faire un petit à l'affichage Ouais, on aurait même fallu à la fin du cul vert, ouais, presque. Allez, on m'a se dit ça. Oh, quel mot de passe à la con. Bon. Oh, mec, ça arrasse. Bah, ça m'énerve. Je recommence parce que ça commence à m'énerver. Ah, mais punaise, la carte administrative est la bonne. Oh, mais c'est bon. Dans ce cas-là, je ne savais pas si les modules seraient compilés ou pas. Ouf, c'est bon. Les modules seront compilés et chargés. Donc, il faut juste espérer que ça n'explose pas encore le premier démarrage. Je crois qu'il y a quelque chose que je l'ai. Je crois qu'il y a quelque chose que je l'ai. C'est bon. Merci. Voilà, on est en train de compiler les modules pour l'ancien noyau, et après le nouveau noyau va se compiler. Voilà ! J'adore les courrières OS ! Désolé pour la longueur de la vidéo, c'est sûrement l'une des plus longues que je n'ai jamais faite. Merci. 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 Je passe en plein écran mais j'ai l'impression que la session est complètement explosée et il n'y a aucun, on va essayer de faire altf2, non, la session est explosée. Donc j'en conclue qu'il est impossible de mettre à jour la micro-ROS. Vous pouvez constater que je n'ai fait qu'un sudo apt-get update puis dist-upgrade, j'ai installé les installations invitées pour avoir une nouvelle résolution plus potable. Donc bon, je crois qu'on peut dire reposant P micro-ROS parce que tu viens déjà de passer à ma gauche. J'espère que je me trompe sur cette conclusion mais je crains que ce ne soit pas le cas. Alors, bon, désolé pour la longueur un peu, maintenant vous en doutez un peu, pour moi je considère que la micro-ROS c'est un peu pointé aux abonnés absentes. Allez, ciao et à plus ! Sous-titrage ST' 501